Merci Monsieur le Président. Monsieur Borel, compte tenu des problèmes notoires de corruption et d'abus de pouvoir des dirigeants politiques libanais, quelles mesures concrètes l'Union Européenne prend-elle pour véritablement garantir que l'aide humanitaire soit effectivement fournie à celles et ceux qui en ont le plus besoin au Liban, notamment les groupes vulnérables tels que les réfugiés, les travailleurs migrants, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Beaucoup d'ONG, pas seulement libanaises d'ailleurs, se plaignent que les aides internationales n'atteignent souvent pas les personnes qui en ont vraiment besoin, mais disparaissent dans les poches d'élites corrompues. Certaines ONG nous suggèrent ainsi de lier à ces aides des garanties concrètes pour combattre la corruption et soutenir les demandes de réformes. Que pensez-vous de cela ? En effet, tant que des réformes n'ont pas lieu, le risque de catastrophe comme l'incendie qui a détruit des équipements d'aide de la Croix-Rouge ne sera pas derrière nous. Nous devons aider les Libanais à tailler ce joyau brut d'Orient en se débarrassant de la corruption et à construire sa démocratie, sa liberté. Deuxièmement, je souligne que la plupart des Libanais semblent satisfaits et reconnaissants de l'implication forte du président français. Mais je vous demande donc, où est l'Europe dans tout cela ? Quel rôle joue ou ne joue-t-elle pas au Liban ? Comment l'Europe peut accompagner les réformes ? Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu à Beyrouth le 8 août et le commissaire européen à la gestion des crises, Janès Lenarchit, le 12 septembre. Monsieur Borrell, quand allez-vous vous rendre au Liban ? Quand la présidente de la Commission européenne, Madame Vandenleyen, a-t-elle prévu de se rendre au Liban, dont Ferouze chantait « Loubnen el-Karim wa-Shab el-Hanid », le Liban digne et son peuple badan, auprès duquel nous nous devons d'être. Merci.